Je n'aurais jamais dû t'écouter, t'as dit qu'on n'allait jamais le découvrir. Je suis désolée. Désolée pourquoi ? Est-ce que cela le ramènera ? Oh mon Dieu, je regrette de t'avoir rencontrée, je regrette de t'avoir connue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me semble que c'était la meilleure chose à faire. Il n'y a rien d'autre qu'on aurait pu faire. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ? La question c'est, où est-ce que nous allons commencer ? Comment si on a terminé ? Et vous pensez que c'est facile, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Le temps passe. Allons à l'étage, on ne va pas le faire là quand même. Sois patiente, ma belle, sois patiente, ok ? La nuit ne fait que commencer. Allez-y, vous pouvez vous éclater. C'est une blague ? Comment ça la nuit ne fait que commencer ? Nous voulons terminer avec vous pour aller trouver d'autres clients. Vous dites que la nuit ne fait que commencer. Rassurez-vous, nous vous paierons ce que vous gagneriez avec les autres hommes. Mais que voulez-vous au juste ? Une partie à trois ou une partie à quatre ? Même si c'est une partie à cinq, on peut le faire. Du calme, du calme, du calme. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous vous amusez à dire des choses que je ne comprends pas. J'en ai ma claque. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, alors nous sommes là pour quoi ? Regardez vos têtes peut-être. Tu m'étonnes. Pourquoi est-ce que nous sommes là alors ? Dites-moi. Parle, parle. Oya, ma chère, comment se fait-il que ces gars ne nous aient pas touchés ? Je te jure, je suis encore sous le choc. Nous avons trouvé le jackpot sur Soko. Tu parles, meuf. Ces gars incarnent ce qu'on appelle de vrais distributeurs de billets. Calme-toi, baisse d'un ton, mais attends. Et si jamais ces mecs étaient des ritualistes ? Quel ritualiste ? Si c'était le cas, tu serais encore là-bas en train de vomir du fric. Arrête. Mais à présent, le truc c'est que, tu penses que ce truc qu'ils nous ont demandé de faire, nous en sommes capables ? Penses-tu qu'on devrait arrêter ce business ? C'est ça le problème. Je ne peux pas. S'ils veulent qu'ils me donnent 100 millions, je ne peux pas. Le truc est déjà ancré en moi. Arrêtez, pardon, c'est impossible. Je ne peux pas arrêter. Nous allons terminer cette discussion en route. Alors, sœurette, hier soirée était spéciale. Nous avons pu sortir deux filles de la rue. Vraiment ? Oui. Hé, sœurette, tu aurais dû voir la joie sur leur visage. Vous êtes certain qu'elles ne retourneront plus là-bas ? Absolument. T'en es sûr ? Convaincu. Ah, ah, où sont passés ces enfants ? Kenetchukwu ? Venez. Oui, maman. Je vous l'ai dit depuis un moment. On arrive. Eh, les filles. C'est vous qu'on attendait. Vous savez quoi ? Si vous n'étiez pas venus, après avoir fini le bonjour de mon plat, j'aurais pris le vôtre. Moi, c'est vos viandes que je cacherais. Alors, tonton ? Quand est-ce que vous allez vous marier ? Quoi ? L'oncle de Junior vient juste de se marier et sa femme est très jolie. Et elle a acheté plein de bonnes choses à Junior. Il l'appelle Tata. Et je voudrais aussi appeler quelqu'un tante. Waouh ! C'est très bien, ça. Bien, en fait... Eh ben, vous savez quoi ? En fait, oncle Tito qui est présent ici va bientôt se marier. Il ne vous donnera pas juste une tante. Il vous donnera aussi des nièces et des neveux avec lesquels vous vous amuserez. Alors, ne vous inquiétez pas, OK ? OK. Et toi, alors ? Oui, oncle Donald. Il va certainement se marier et il vous donnera un tas de neveux et de nièces des gens avec qui vous amuserez. En vrai ? Tu te maries le premier. Eh, tu sais, il s'agit de trouver l'amour de ma vie. D'accord, allons-y. Alors, si je trouve mon âme sœur, je marie. Dieu, merci. On va appeler papa et lui annoncer la nouvelle. OK. On arrive. On arrive. Elles n'ont même pas fini leurs assiettes. Vous n'allez pas manger ? Ya, on moise. Quoi qu'il en soit, quelque part, elles ont raison. Vous deux êtes assez âgés pour vous marier. Sœurette, tu ne vas pas t'y mettre aussi, s'il te plaît. Tu es sûre que c'est pas toi qui as dit à tes filles de poser ces questions ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh, tu es sûre ? Très bien. C'est pas la peine d'épiloguer davantage. Je préfère avoir du vin. Charlie. Charlie Champagne. Don't you. Charlie Champagne. Mon pote. Charlie, je ne t'ai pas vu pendant plusieurs années et tu surgis de nulle part avec une nouvelle selon laquelle tu vas te marier. Eh ben, je ne rajeunis pas. Ça, c'est vrai, c'est vrai, mon frère. Et après avoir fait tout cet argent, mais tu ne peux pas le manger tout seul. Oh, quoi ? Tu as besoin d'une femme qui sera près de toi. Tu sais, te soutenant pour qu'après toutes les tracasseries et les agitations de journée, tu rentres la voir. Ourya Kona. Mais oui, un bouffeur de faute. Eh. Repérateur de fortune. Odoziak. Oh, désolé. Odoziak. Don't you, mon pote. Mon pote. Mais ton frère et toi, vous devez commencer à regarder dans ce sens, tu sais. Vous n'êtes tous des enfants. Au quoi, nous, Charlie, oh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Charlie, parce que tu es sur le pont de te marier. Tu es maintenant devenu un coach de vie. Ok, gars, c'est gars. Tu crois que je ne te connais pas ? On se connaît très bien. On se connaît très bien. Ok, c'est bon, pas de problème. Puisque tu as décidé de sillonner et de rester dans la course, c'est ce qui est qui va t'étudier. Crois-moi, je te le dis. Ok, ma. Ok, ma. Tu crois, pas de problème. Et au mariage, il y aura plein de jolies femmes. Pinopinon ? Ouais. Pinopinon ? Alors, tu auras quelques jours pour explorer. Qui ? Et tout ce que tu auras à faire, c'est de venir avec le sac. C'est important. Anna, Anna, en fait, pas besoin de me le dire. Tant que les filles sont là et qu'elles me donnent le signal, je te fais confiance. Tantille ! Mon pote ! Mon pote ! Alors, comment vont les affaires ? Comment ça marche pour toi ? Ah, Dieu merci. C'est juste la famine. C'est juste la famine qui pose un problème. Elle est dans la ville, tu sais. Charlie Champagne. Toi, la famine, un milliardaire tel que toi. Hein ? Je ne comprends pas. Les milliardaires n'ont pas faim. Oh, attends, attends, laisse-moi, laisse-moi comprendre. Si tu te plonges de la famine, qu'est-ce que nous, on va faire ? Le don. Qu'est-ce que moi je ferais ? Il faut m'arrêter ça. Ce que tu cherches à dire, c'est... Une tonne de pognon. Comme mon bateau. T'es sûr ? Bah ouais. Le don. Je t'assure, un jour tu l'auras. Tu l'auras. Et qu'est-ce qu'il en est de Tito ? Ah, il est parti en Thaïlande, il reviendra mercredi prochain. Oh, il est parti pour des affaires et tout ce qui va avec. En passant, qu'est-ce qu'on te sert ? Ah, mec, comme d'habitude du champagne. Du champagne, comme d'habitude. Bien sûr. Un truc à manger ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ok, je vais dire au chef de te préparer quelque chose bien fait. Je le bienvenu. Le don. Charlie Champagne, milliardaire en puissance, mon ami. Mon ami milliardaire. Ouais, c'est ça, mon pote. Bah, la famille reste la famille. J'ai des reines, coisseau. Tito, n'est-ce pas ? Oui, et vous êtes... Amanda, Amanda, on s'est rencontrée au mariage de Charlie. Vous étiez avec votre frère. Oui, oui, et tu étais avec ton ami, euh... Karia. Oui, Karia. Alors ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je... J'étais censée rencontrer un ami là, mais c'est évident qu'il m'a plaqué. Bien. De toutes les façons, je vais juste... Je vais m'en aller. Je vous ai aperçus de loin et j'ai juste voulu vous faire un coucou, donc là, je vais m'en aller. Oui, j'étais en train d'attendre mon ami, mais je veux dire, tu pourrais me joindre, si ça ne te dérange pas. Vous en êtes sûre ? Oui, bien sûr. Ok. Oh, si j'en suis, merci beaucoup. Comment vous allez ? Super, super, super. Alors, j'espère que cet endroit vous plaît, les filles. Alors, qu'attendez-vous pour commander ce que vous voulez ? Ok, je crois que je vais prendre du steak. D'accord, non, je ne veux pas du steak. Ça a l'air bon. Je prendrai du homard. Du homard. Du hasard. J'adore les plats faits maison. J'ai également un plat fait maison. Oui. Attends une minute, mais je t'ai vu manger l'autre jour. Ah, eh bien, tu sais, j'étais affamé, j'attendais ce monsieur. Mais tu mangeais. Ah oui, tu sais, c'est juste une fois près des lustres. tu sais. Tu m'as qu'un point. C'était une exception. Il y a, très bien, techniquement, je mange dehors, mais pas fréquemment. C'est exact. OK. Vous cuisinez ? Ah oui, bien sûr. Ouais, en fait, nous avons fait l'école de cuisine à Abuja. Vraiment ? Wow, c'est vraiment, c'est vraiment bien. hier, je suis déjà très impatient de goûter à vos délicieux pêles. Et nous sommes impatientes de préparer tous les gars. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire au Manda. Alors, que direz-vous, si on veut les chevaux, vous faire manger. Ça, c'est pas un problème. C'est vraiment génial. Alors, ce sera la fête ? Il n'y aura pas de fête. N'importe quoi. Bien sûr. Nous vous ferons une fête. Parfait. Wow, ce sera super. Non, non, j'insiste, pas de fête. Elle plaisante. Ce sera super. Je veux dire, ça sera encore de gaspiller tout cet argent. Ça n'a pas de sens. Peut-être une autre fois. Écoute, ma chérie, tu traites avec des grands maintenant. OK ? Et organiser une petite et classe fête est la moindre des choses que nous puissions faire. Merci, elle sera là. Nous serons là. Eh bien, j'insiste. Peut-être que si nous sommes encore à mille années prochaines, là, vous pouvez le faire. On vous en fait des plaisantes. Je suis sérieuse. Chito, es-tu sûr qu'elle est une bonne fille ou est-ce qu'elle prétend ? Et si elle découvre à quel point tu es riche et décide de te berner ? Fais-moi confiance sur Edge, c'est ce que je fais. OK ? Je veux dire, j'ai proposé de lui organiser une fête dans laquelle on a laissé éclater. Elle a dit non. la plupart des filles sauteraient sur ce genre d'opportunités. Alors, cela veut dire qu'elle a quelques bonnes manières, n'est-ce pas ? Si tu le dis, je m'inquiète juste pour toi et Donald. Ce plan... Ne t'inquiète pas, il n'y a pas matière à s'inquiéter, tu vois, ça va marcher. Tu verras. Ok. Si tu le dis... Je le pense. Alors, quand est-ce que tu prévois de l'amener ici ? Plutôt que tu ne le penses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Épouse-moi et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Wari ! Wari ! Mettez le sang ! Wari ! Oh, mon Dieu ! Ok, 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 les amis. Puisque c'est la saison de l'amour. Et, euh... Karia, tu es vraiment une personne spéciale. Je te connais depuis longtemps. Et te connaître, c'est connaître le bonheur. Je veux faire la même chose qu'a fait mon frère. Mettez le sang ! Oh, mon Dieu ! Mettez le sang maintenant ! Je le savais ! Mais oui ! Allez ! Allez ! Oh, Seigneur ! Tu y es sérieux ? Veux-tu m'épouser ? Oui, 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 oui ! Oh, mon Dieu, c'est tellement beau ! Ah, ah, ah ! Merci, bébé. Oh, mon Dieu, c'est tellement beau ! Oh, ha, ha ! Oh, ha ! Yo ! Tu te lèves et on fait la fête, chère-monde ! Ah, ha, ha ! Mon frère, c'est ta pleine, pourquoi ? Oh, mon Dieu, c'est une vraie situation. Oh, ha, ha ! Faites cette passion, il ! Ton petit ! Hé ! Charlie Shampon ! Charlie Shampon ! Ah ouais ! Merci pour ta présence ! C'est génial ! Merci beaucoup, merci ! On va s'éclater ! Merci ! Garde, c'est ma femme ! Félicitations, mon frère ! Félicitations ! Frère, c'est merveilleux ! Je suis fier de toi, je suis fier du corps, mon frère ! Félicitations ! Félicitations, mon frère ! Je suis fier de toi, mon frère ! Je suis fier de toi ! Je suis fier de toi ! Bravo ! La rue ! La rue ! Les chalots commandent quoi ? La rue ! 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 Attention ! C'est tout le monde ! J'espère que je te vois ! J'espère que je te vois ! Ok ! Alors, vous, mesdemoiselles, êtes celles qui avaient volé les cœurs de mes frères ? J'espère qu'ils sont en sécurité ! Oh, oui ! Oui, madame, ils sont vraiment en sécurité ! Oui, madame, ils sont en sécurité ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir d'entendre ça ! Il y a... Sœurette... Je... J'ai demandé à Amanda de m'épouser ! Et elle a dit oui ! Waouh ! Je l'ai également suivi ! J'ai demandé à Caria de m'épouser ! Et elle a accepté ! Tout va bien, madame ! Oui, ça va, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Mademoiselle Coucou, bébé ! Comment tu vas ? Je vais très bien ! Je n'ai pas entendu entrer ! Oh ! Je suis venue n'y a pas longtemps... Je n'ai pas voulu, lui, te dérangé ? Vu que tu étais sous la douche ! Oh ! Toujours aussi pensif ? Oui, je sais. Tu es vraiment adorable, tu sais. Merci. Prends place, ma chérie. Si, je ne sais. Alors, comment tu vas ? Ça va, je vais très bien. Tu es sûre que ça va ? Oui, je vais bien. Ah, j'aime ça. Je sors de la douche, tu sais, je me sens très bien. Tu devrais. Ouais. J'espère que tu n'es pas à court d'argent. Ah, ça doit être dans la salle de bain. Ouais. Donne-moi un instant. Ok. Tu sais, Chito, j'essaye encore de remuer mon cerveau pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle voulait me voler. Je lui donne tout ce dont elle a besoin. Cette fille ne manque de rien. Tout ce qu'elle me demande, je la lui donne. C'était juste un simple test. Et elle est échouée. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Ces filles ont été levées dans la rue toute leur vie. D'accord ? Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elles changent du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu t'as raison. Vous savez, la plupart de ces filles de rue volent leurs clients. C'est comme ça qu'elles compensent les mauvais traitements qu'elles reçoivent tout le temps. Vous pensez qu'elles vont changer juste comme ça ? Et c'est exactement pour ça que je pense que vous devez reporter le mariage. Quoi ? Non ? C'est… Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que plus vite on va les épouser, plus vite elles auront leur propre style de vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et si alors elles ne laissaient pas ce style de vie ? Frangin, ça va marcher. Et un peu de foi, ok ? Chito, ta confiance en ces filles est très admirable. Et si jamais elles ne le faisaient pas ? Elles y arriveront, mon frère. Et un peu de foi, pour une fois. Il est tellement confiant, Duré. Je ne partage pas cet avis. Tu verras, ça va marcher. Hey ! Entre Chito et oncle Donald, comment ça va ? Comment ça va, les filles ? Nous allons. On va bien. Tonton, qu'est-ce que tu nous as acheté ? Oh, c'est dans la voiture. C'est une surprise. Sérieusement ? Faut-il que ce soit une surprise ? Oui, c'est plus marrant. Tonton, dis-je après que tu allais te marier. Nous allons aussi aider les demoiselles d'honneur. Oui. Oh, nous allons être vos demoiselles d'honneur. Vous deux seraient mes demoiselles d'honneur à ce mariage. Oui. C'est bien. Qu'est-ce que tu nous as acheté ? Pardon ? Oui, quelle robe ? Vos tenues ? Quel genre de tenues vous voulez ? Une tenue en secun, avec des talons. Ah, en séquin ? Séquin. Des séquin ? Oui. Séquin ? Oui. Chourette. C'est quoi du séquin ? Oui. Vois-tu comment je les regarde ? Avec des talons. Oui. Et des talons aussi. Qu'est-ce que tu crois, mec ? À quel âge ? Les nièces sont des grandes dames. Quatorze. Vous voulez porter des sous-titres ? Bien sûr. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. On va vous trouver du séquin. Vous aurez du séquin. Oui, nous allons régler ça, d'accord. Oui, nous remercions Dieu pour ce mariage réussi. Il paraît que c'est l'un des mariés de famille. Mais oh ! Super. Vous savez quoi ? Détendez-vous pendant que je vais faire mon ange. Oui. Quel ange ? Oui. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de faire ça, OK ? Nous avons un nettoyeur et un chef. Bébé, mais pourquoi ? Un chef, un nettoyeur à sec, mais pourquoi ? Quand Carrie et moi pouvons le faire, nous n'avons pas besoin d'eux. C'est vrai. Et c'est tout. OK, OK, OK. Puisque vous insistez à le faire, sans problème, vous le ferez. Bien. Mais vous devez aussi accepter qu'on vous donne un coup de main à la cuisine. Non. Hum, non. OK, compris. Non. Non, non. J'insiste, je vais vous aider. Non, 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 non. OK, vous êtes certaine de ne pas vouloir ? Non, non, non. Non, non, non. C'est ce que je devrais faire, vas-y. Non, non, c'est non ma question. Hé, Wari ! À qui est-elle ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi ne le ferais-je pas ? Vous habitez ici toutes les deux. Mon Dieu ! S'il te plaît, arrête-toi en train de crier. S'il te plaît. Comment ne vais-je pas crier ? Comment ne vais-je pas crier ? Comment avez-vous fait ? Hé, la rue ! Maintenant, écoute-moi, je veux que tu m'écoutes. Hé. Peux-tu m'écouter ? Est-ce que tu m'écoutes ? Oui. S'il te plaît, ne sors pas. Est-ce que c'est clair ? Je ne veux pas que mon mari te voit. Hum. OK, OK. Sors pas de la chambre, s'il te plaît. OK. À moins que je te le demande, tu comprends ? Hé, la vache ! Comment avez-vous fait, meuf ? Hé, 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 la vache. Je ne vois que du pognon, punaise. Hé, fait, ressaisis-toi. Crier, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, 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 euh. Hm, hushu. Bébé, est-ce que ça va? Bébé, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment somptueux. Merci. Tu sais, il nous a fallu des heures pour le préparer. Deux heures? Beaucoup d'heures. Mais contente que ça te plaise. Oui. C'est vraiment fantastique. En fait, je cherche le mot juste pour te complimenter. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment un mec chanceux. J'ai une jolie et intelligente femme qui sait cuisiner. En fait, tu sais quoi? Je vais te dire, ça c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Mais là, je vis dans la réalité. Je te dis vrai. Je t'assure. C'est vraiment bon. Je te dis, c'est très bon. C'est très bon. Merci beaucoup, bébé. Je t'en prie. Chito rate beaucoup de choses. En passant, où est-il? Il m'a appelé il y a quelques minutes de cela. Il est bloqué dans les embouteillages. T'inquiète pas, il sera bientôt là. Ok. Mangeons d'abord. Ok. Je vais le servir pour vous, je te dis. Vraiment. Tout à fait. Oui, bébé. Avant que je n'oublie, il y a une cousine à moi du côté de ma mère. Elle a besoin d'un endroit resté pour quelques jours. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé où elle habitait d'abord? Euh, bébé. Elle ne vit pas à Légas. Oui, elle est venue il y a de cela quelques mois. Et elle a juste besoin d'un endroit resté pendant quelques jours. Oui, elle reste dans un hôtel. Pour le moment. Depuis qu'elle est venue pour notre mariage, tu sais. Et elle n'a vraiment pas d'endroit où aller. Elle n'a vraiment pas d'endroit où rester. Oui. Alors, je me demandais, est-ce qu'elle peut venir rester avec nous pendant quelques jours? Oui. Juste quelques jours. Euh, mon cœur, je ne pense pas que ce soit un problème. Elle pourra venir, j'en parlerai avec Chito. Oh, merci. Il y a plein de chambres dans cette maison. Ouais, elle peut toujours venir. Je te promets qu'elle passerait inaperçue. Oui, c'est une bonne fille. Bébé, t'as pas besoin de dire ça. Ok? C'est mon devoir. Merci, chérie. Merci beaucoup, bébé. Bon appétit. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux savourir mon pâle-métis? Oui, oui. Ne dites plus un sale mot. De l'égoutis en cours. L'égoutis en cours, n'est-ce pas? De l'égoutis en cours. J'attendrai. Mmm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Jésus-Christ! Qu'est-ce qu'il y a, frère? Pourquoi est-ce que tu appelles le nom de Jésus? Qui êtes-vous? Ah, ah! Mais c'est moi, Effie. Euh, je suis l'amie de ta femme. Désolée, je veux dire cousine du côté de sa mère. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, frère. J'ai fait un rêve où la famine voulait me tuer. Et mon ventre faisait... Je me suis réveillée et j'ai dit non. Pour ne pas mourir, il faut que j'aille chercher de quoi manger. Je ne parle pas de ça. Je veux savoir ce que vous faites dans ma maison. Chou? Pourquoi tu me parles comme ça? N'est-ce pas toi qui acceptais que je vienne? Tu déconnes, frère. Mais elle m'a juste dit que... Elle m'a parlé de vous la nuit dernière. C'était il y a trois heures de temps. Eh oui, c'est après ces trois heures de temps que je suis venue. Eh, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Aïe! Beau gosse! Alors, c'est ça que mon amie mange. Elle mange ici, elle mange là-bas. Mais, quel beau gosse. Mais, c'est quoi ça? Alors, il n'y a rien à manger dans cette piole? Pas de bouffe dans toute cette baraque? Je vois avec quoi ces meufs se goinfre. Beau gosse! Eh, bébé! Salut! Comment tu vas? Je vais bien. Ouais, tu es ravissante. Merci. Je vais à l'église. Oh, d'accord. Amuse-toi bien. Amuse-toi? On dirait que tu n'as jamais mis pied à l'église. Euh, bien. J'ai été. Tu as été? Uh-huh. Vraiment? Oui. Ok, bien. Dis-moi. C'est quand la dernière fois que tu étais à l'église? Euh, quand j'étais petite. J'allais souvent à l'église avec ma mère. Quand tu étais petite. Uh-huh. Mais voyons, ça fait longtemps. Uh-huh. Donc. Hey, bébé. Tu te ne pars pas? Il arrive. Il se prépare. Dis-moi un truc. Pourquoi n'irais-tu pas te changer pour qu'on aille? Ce serait bien que tu sois là. Tu peux nous rejoindre, ok? On t'attend. Non, bébé. Une autre fois. Vraiment? Oui. Bonjour. Bonjour. Quand est-il ta cousine, tu ne pars pas à l'église? À l'église? Ah, mon église n'est pas ici. Elle est à Wari. Ah, ok. Et si ce n'est pas Wari, tu ne pars pas à l'église? Non, je n'oserais pas. Mon pasteur. Ah, je ne peux pas offenser cet homme. Demande-lui. Je ne peux pas le... Cet homme a une puissante action. Hein? Wari. Ouais. Ouais. Vraiment. Intéressant. Chito? Chito? Hey! Frère! Allons-y, le sommet en retard pour l'église. Yes! Relâche, je suis là. Oh, bébé. Ouais. Prie pour moi. Certainement, tu sais que je t'aime. Oh, mon Dieu. Comment l'oublier? Tu es... Si. Je vais juste... Laisse-moi t'aider. La vache. Beau gosse. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, je lui file mon nez. C'est bon, merci. La vache. Faut se calmer, c'est quoi ton problème? Bébé. Mais d'où elle sort, elle? Vous allez être... Elle est inquiète. Oui, nous pourrions être en retard. Oui. Ouais, alors... C'est bon. À plus, frère. On se voit bientôt. Bye. Ah, ah. Et fait quoi? C'est wari, non? Hein? Hein? Ah, je t'en prie. Attendez. Vraiment? Eh, salut. Beau gosse. Tu ne me vois pas? Genre, tu ne vois pas tout ce que je te montre. Je me suis même courbée. Tu ne vois pas ce truc que je te montre. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire au juste effet? Hein? Je ne te plais pas. Ou alors, tu n'aimes pas ce que tu vois. Qu'est-ce que tu entends par « je suis désolé »? J'aime ton ami. Ton ami. Ok. Je suis amoureux de ton ami et tu es là. Je ne sais pas ce que tu sais de faire, honnêtement. Pourquoi tu sais de faire ça? Elle a confiance en toi. Tu m'étonnes, quel ennui. N'importe quoi, il y a un truc qui cloche chez toi. Confiance, mon cul, ouais. Ah! Bébé. J'aimerais aller au salon pour me coiffer. Faire mes ongles. Tu sais pas. Je peux t'en prendre ta voiture, s'il te plaît. Bien sûr. Vraiment? Bien sûr, bébé. Et je... Ma carte est quelque part dans le dressing. Tu peux la prendre aussi. Une paire de chaussures en plus. Pourquoi pas? T'es sérieux, bébé? Vite. Ah 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 ah. Vite. Allô, Paul? Ouais, comment tu vas? J'ai eu à t'appeler plus tôt le matin, mais c'est ton assistant Souleman qui a eu à décrocher le téléphone. Ouais? Ouais. OK, c'est bien. J'aimerais que tu fasses ça pour moi. En fait, j'aurais dû parler de ça à ton assistant le matin lorsque je l'ai appelé, mais j'ai voulu que c'est toi qui le fasses. Je ne veux pas d'erreur. D'accord. Je veux deux SUV. Ouais, la série de Benz devrait suffire. J'espère que c'est clair. Ouais, le modèle 2021. J'en veux deux. Une pour mon épouse et l'autre pour la femme de mon frère. S'il te plaît, mon ami, je les veux flambant neuf. Ok, je te fais confiance. Ok ? Oui, comme je te l'ai dit, une pour ma femme et l'autre pour la femme de mon frère. D'accord. S'il te plaît, assure-toi que ce soit flambant neuf. C'est une surprise, nous voulons les faire une surprise. C'est super. Ok, en passant, tu dois venir les livrer à la maison. En venant, on prévoit un reçu afin que je puisse te faire un transfert. D'accord ? Je t'attends. Ok, à plus. Oh, mon Dieu. Charlie Champagne. Ça, c'est vraiment incroyable. Juste six mois, six mois de mariage et déjà tu divorces. Ah ah, il n'y avait rien que ta femme et toi puissiez faire, tu sais. Réseau de son amical était si grave. Ça l'était vraiment. En fait, tu sais, c'était pire que ça. Oh oh. Elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Elle était là juste pour mon fric. Franchin, t'as vu aucun signe d'alarme avant le mariage ? Aucun signe d'alarme. Je n'ai rien vu venir. Elle était gentille. Je vous assure, elle était très gentille. C'était un ange. Et puis, boum, directement, elle m'a montré son visage. Les gars, vous devez faire attention avec vos épouses. Parce que c'est... Hé, non, non, nos femmes n'ont rien à y voir. Vraiment, nos reines n'ont rien à voir avec ton ex-femme. Je te dis, Charlie, tu peux m'écouter. Nos femmes sont des anges. Dis-lui. Je te le dis. Elles ne nous demandent même pas de l'argent. Mec, je te jure. Attends, que leur offrez-vous ? Laissez-moi deviner. Elles vous parlent de leurs besoins près de vous et vous les réglez. Oui, ça, c'est notre job en tant que mari. Mais c'est leur jeu. C'est comme ça que ça marche. Elles vous font faire des choses pour elles sans que vous ne le sachiez. Les gars, ces filles sont... Britentieuses. Elles sont toutes pareilles. Ce sont des arnaqueuses. Charlie Champagne, on se calme. Relax. Écoute, c'est pas parce que ton ex-femme s'est avéré être une croquette de diamants que toutes les femmes sont pareilles. Les gars, ces filles sont les mêmes. Je sais de quoi je parle. Hein ? Les mecs, elles sont toutes pareilles. Elles sont dans les mêmes groupes WhatsApp. Elles sont dans le même bateau. Je dis bien, les mecs. Ok, stop, 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 stop. Hé, ça suffit ! Mec, je ne vais pas te permettre d'insulter ma femme en ma présence. Ok ? Je ne te le permettrai pas. Toutes les femmes ne sont pas des arrivistes. C'est bon, les gars. Laissons passer ça. Laissons cette histoire. Nous n'allons pas quand même nous battre pour ça, les gars. C'est pas normal. Nous devons partir maintenant. Hum ? Allô ? Ok, nous arrivons maintenant. Nous arrivons. Hé, 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 hé ! Sous-titrage ST' 501 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 Elle a contraté une maladie et elle est morte. Le frère de notre mère nous a pris et s'est occupé de nous. C'est ainsi que mes frères ont juré. Ils ont juré de faire sortir les filles de la rue, des filles sans abri. Je ne savais pas que leur mission les conduirait à épouser des filles de la rue. Vous comprenez ce que je dis ? Alors, que pouvons-nous faire avant qu'il ne soit trop tard ? Je vais y réfléchir. J'y trouverai une solution. Oui, Lisa vous aidera à prendre soin de ses oncles, tandis que vous serez avec moi. Elle a le numéro de l'hôpital, juste en cas d'urgence. Combien de temps allons-nous devoir rester avec vous ? Aussi longtemps que ça dure. Plus vite ils se rétablissent, plus vite vous rentrerez. Laissez-moi comprendre. Si nous restons, ils pourraient mourir. Mais si nous partons, ils pourraient se rétablir. Exactement. Mais pourquoi devons-nous aller chez vous ? Nous pouvons aller ailleurs. Elle essaye juste d'aider. Ça va, Amanda. Ma chérie, je n'aime pas cette situation autant que vous. Je veux juste que mes frères aillent mieux. D'accord, maman. Laisse-moi aller dans la chambre d'amis. Ok, ma chérie. J'y vais. Ok, ma chérie. Bonjour, tante Caria. Bonjour, tante Amma. Bonjour, tante. Bonjour. Tante, s'il te plaît, où est Rachel ? Oh, elle est allée au marché. Tata Caria, peux-tu me faire des omelettes, s'il te plaît ? Oh, bien sûr. Et moi également. Ah, deux omelettes, tout de suite. Merci, tante. Il n'y a pas de quoi. Tu sais faire de l'omelette ? L'as-tu déjà fait auparavant ? Amanda, quatre doigts. Ah, ce sont des enfants qui ne savent pas faire la différence. Ok, deux omelettes, dans un instant. Je suis fatiguée, ça suffit avec ces tomates. Ce n'est pas suffisant. J'en vais encore. Allez, mangez, mangez, mangez. C'est délicieux, j'ai mis du temps pour le faire. Vous savez, tante a tout donné pour ce plat. Elle y a mis son art culinaire pour le préparer. C'est l'heure. Ah, tu t'es battue. Ah, l'omelette. T'as, euh... Bon après-midi. Sois la bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Ah, tu veux encore de l'eau ? Qu'il y a trop de piment. Qui l'a préparée ? C'est l'heure. Non, 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 c'est elle. Nous avons demandé des omelettes à tante et elle nous a donné ceci. Vous lui avez demandé de l'omelette et elle vous a donné ça ? C'est bon. C'est bon. Il y a trop de piment. Il y a trop de piment. C'est bon. Désolée. Désolée, hein ? Tu as préparé ça ? Venez, je vais vous préparer autre chose à manger. Maman, ce n'est pas bon. Veuillez m'excuser. Tu manges ça, je vais manger l'autre. Ok. Ah, qu'est-ce que t'as fait ? Je ne peux pas faire ça. C'est trop pour moi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Qu'est-ce qui est trop pour toi ? Hein ? Alors, que comptes-tu faire maintenant ? Retourner dans la rue ? Et espérer rencontrer notre beau milliardaire qui pourra bien t'épouser ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas rester là et subir cette humiliation. Quelle humiliation. Hein ? Peut-être que la seule chose que tu as à faire, c'est de changer et devenir une meilleure personne. Pensez-y. Il n'y a absolument rien à penser. Merde. Alors, que veux-tu ? J'ai besoin de fumer, j'ai besoin d'un verre. Meuf, tu es égoïste. Tu es égoïste. Ces mecs nous ont donné tout ce qu'on aurait pu demander. Ils nous ont sorti de la reconnaissance de notre passé. Ils nous ont donné du pognon, du luxe, des caisses, des baraques. Et te voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Que veux-tu d'autre ? Écoute, si tu veux retourner dans la rue, cela t'arrange parce que je n'irai pas avec toi. Quel égoïste. Pense-y. Je m'en vais. Vas-y. Je m'en vais, je ne restais pas. C'est ça. Je m'en vais. Dépêche-toi, Rachel. Dépêche-toi. Amanda ? Puis-je donner un coup de main ? Tu sais, hacher de l'oignon. Oui, maman. Ok. Commence avec les oignons. Ok. Non, 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 viens. Reste-là et hache-les. Enlève les peaux, puis hache-les. Ok. Merci. Les peaux ? Oui. Ok. 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 C'est parti ! C'est parti ! S'il te plaît, tu es dans la ville. Oh, parfait. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit resté pendant quelques jours. Ok, c'est bon, pas de problème. Merci. Oui. Pas de disponible. Merde. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu de majesté et il est saint de force. Aussi, le monde est ferme et il ne chancèle pas. Ton trône est établi depuis tes temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent l'Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes. Plus que la voix des grandes et des puissantes eaux. Plus puissants que les fleuves intérieux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Les témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison éternelle. Oh, éternel, pour la durée des temps. Amen. Nous voulons aller rejoindre Lisa pour apprendre à préparer du riz et l'offre à la cuisine. Vraiment ? Oui. Oh, c'est super. Ok, alors. Oui. Là, comme je suis en train de te parler, elles sont dans la cuisine avec Rachel, en train d'apprendre à préparer. Oui. Devine ce qu'elle faisait avant ça. Elle lisait la Bible. Honnêtement, je ne pensais pas que ça marcherait aussi vite. Mais ça marche. Oui, ça marche. Tout marche comme sur des roulettes. À présent, nous devons passer à la phase 2. Oui. Tout marche selon le plan. Alors, dis-moi, comment va mon bébé ? Ok, alors. Laisse-moi aller voir ce qu'elles font. Je t'appelle plus tard. Ok. Bye. Je vais bien. Je suis là. Pas grand-chose. Je regarde la télé en parlant. Et voilà. Je joue cette carte. J'ai gagné. Ton bébé va bien. Tu vois, maintenant, je te l'avais dit. Ouais. En fait, il me fout une raclée. Elle est juste chanceuse. Je suis la fille de ma mère. Elle te fout une raclée. Ok, prends-en une. Non, je ne peux pas passer le téléphone maintenant. C'est un mot tour de choisir, maintenant. D'accord. Prends-en une. Prends ta part. Oui, elle est très occupée. Elle te rappellera plus tard. Il n'y a pas de problème. Bien. Continuons. Bien. Et je vais encore. D'accord. À toi. À toi. Je m'y suis. Il faut bien prendre soin de toi. Prends ça. Super. Je t'appelle plus tard. Ne va pas nous ramener une blanche ici haut. Non, sœurette, jamais. Oh, Amanda. Sarah, venez. Venez rencontrer mon beau-frère. Il est rentré des États-Unis hier. Salut, jolie demoiselle. Enchantée de vous connaître. J'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de vous. Enchantée de vous rencontrer aussi. Soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Maxwell restera avec nous. Ouais, jusqu'à ce que ma maison ne soit terminée. Je ne peux pas vivre dans une maison vide. Et ma sœur refuse que je reste dans un hôtel. Un hôtel ? Pourquoi ? Je veux dire, avec toute cette maison, il y a qui ici ? Cette maison que ton frère m'a construite. Tu vas rester là avec nous. S'il te plaît, viens, installe-toi. Parlant de mon frère, tu lui manques tellement avec les enfants. Puisqu'il le dit, voyons voir. Préparez la table. S'il vous plaît, cherchez-nous quelque chose à manger. Il pense toujours à vous. Vous lui manquez beaucoup trop. Qu'il en soit ainsi. On verra bien. Tu m'as manqué, sœurette. Tu m'as manqué aussi. Alors, tout va bien ? Tiens, je vais bien. Elle a demandé que je vienne t'appeler l'Europe est prêt. On partage. Allez, juste un peu. Allez, juste un peu. Tu peux prendre mon verre si tu veux. Oh, si, c'est bon. Et si on allait prendre ce repas ? Bien sûr. Ok. Ok. Aujourd'hui, tu peux prendre mon verre. Et je sais pas si tu veux. On a lesquelles. C'est pas un peu. Au nom, tu peux prendre mon verre. C'est pas un peu. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît 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 Si jamais tu t'égares encore. Mon amour, mon amour, mon amour. Je te promets que je serai désormais une bonne fin pour toi. Je te promets que je vais plus jamais te décevoir, je te promets. Je te le promets, bébé, promis. C'est bon. Je veux divorcer. Ok. Je sais que je t'ai trahi. Notre mariage. Mon Dieu. Mais s'il te plaît, permets-moi de tout t'expliquer. Mon père a quitté ma mère. Et a suivi notre femme plus âgée en Amérique. Et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Ma mère. Ma mère devait se battre pour moi toute seule. Et elle a fait du beau boulot. Jusqu'à ce qu'elle ne tombe malade. Je devais prendre soin d'elle à l'hôpital. C'était dur. Et c'est comme ça que j'ai été introduite dans la rue. Et puis, j'ai rencontré Caria. C'était une fille de la rue. C'était la seule vie qu'elle connaissait. Et puis, elle m'a tout appris. Et ma mère est morte. Carie était tout ce que j'avais. Et j'étais tout ce qu'elle avait. Nous avons appris à travailler avec nos clients en les étudiant et en localisant leurs points faibles. Donc, quand vous aviez fait figure, nous savions que vous aviez pour habitude de réhabiliter les prostituées. Alors, nous avons tourné sur vos faiblesses en nos avantages. Alors, je ne t'ai qu'un pion pour toi. Hein ? Je ne t'ai qu'un pion, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Au début, oui. Mais après, j'ai commencé à développer des sentiments pour toi. C'est vrai. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé de changer. Mais c'était difficile. Même qu'Area. Cela dit, nous avons mené cette vie pendant si longtemps que même qu'on y essayait, on n'y arrivait pas. On échouait. Tout ça parce qu'on comptait sur nos propres efforts, que sur Dieu. Tito, je suis désolée de t'avoir blessée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je suis vraiment désolée. Je ne te mérite pas. Amanda. Attends. Avant qu'elle ne parte, j'aimerais que tu entendes la vérité. Quelle vérité ? Elle n'a pas couché avec Maxwell. Quoi ? Oui. Je pensais qu'elle l'avait fait, quand je l'ai vue sortir de sa chambre la nuit dernière. Mais Maxwell vient de me confirmer qu'il ne s'est rien passé. Elle ne l'a pas laissé la toucher. C'est la vérité, mon frère. Euh... Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mais... Elle t'aime vraiment. C'est vrai ? Je ne l'ai pas fait. Même quand il m'a proposé 10 millions de Naira. J'ai dit non. Tito. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime également, bébé. Je t'aime également, bébé. Je suis désolé, bébé. Je pense que notre mission ici est terminée. Totalement. Ce parfum que t'as mis la dernière fois quand on s'est vus. Oh mon dieu... Eh oui, tu sais, tes cheveux sentaient pareil. Tu l'as remarqué, ça aussi ? T'as certainement remarqué que je prenais plaisir à ahumer tes cheveux. Euh... Pourquoi n'irais-tu pas te mettre quelque chose de beau ? Ok ? Oui. Non, 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 tu sais que je suis en route. Tu sais que je suis en train de venir. Tu rigoles. À toute. 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 Bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Femme retourne te coucher. Bébé, j'ai pas sommeil Je t'ai désir Tu me manques Vas-tu arrêter Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait deux semaines que tu ne m'as pas touché Où vas-tu ? Alors, plus que tu ne veux plus que je dorme là Alors, je vais te laisser cet endroit Et je vais trouver un autre lieu dans cette maison Où je pourrais dormir un peu Mais bébé, tu ne peux pas faire ça Il se fait tard Depuis quand tu te soucies s'il est tard ou pas ? Si je ne me trompe pas, c'est à cette heure-ci que tu fonctionnes normalement Tu sors à toute heure Et tu rentres le matin Alors, qu'est-ce qui t'embête ? Bébé Chris m'a trouvé Je suis une nouvelle personne maintenant S'il te plaît, viens au lit Ne m'attends pas, tu peux dormir Il ne mange presque plus ma nourriture Il se presse toujours pour quitter la maison De plus Il parle à cette fille devant moi Il n'a aucun respect pour moi Maman, Don ne m'adresse même plus la parole Il ne mange pas ma nourriture Il ne me fait même pas l'amour Oui On dirait que je vis avec un parfait étranger Ce n'est pas juste Je ne sais même plus quoi faire Mais je crois que c'est Un moyen pour Dieu de nous punir pour tous nos péchés Pour tout ce que nous leur avions fait subir Et nous sommes désolés Dieu nous pardonne Et nous donne un vêtement propre Dieu ne nous punit pas pour des péchés qu'il a déjà pardonnés Je crois que c'est le diable qui tente votre foi En ce qui me concerne Si Tito couche avec cette femme, je vais me suicider Comment peux-tu me tromper ? Crois-moi, il nous trompe déjà Je suis certaine de cela, ne le vois-tu pas ? Nous devons trouver le moyen de récupérer nos maris Oui Oui, nous devons le faire Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Je vais en faire part au pasteur et je leur parlerai Ok Merci beaucoup Merci maman C'est gentil Tu sais, il y a une certaine élégance Qui se dégage des femmes aussi grandes de taille que toi Tu sais, tes jambes interminables font palir dans la vie Oh bébé, waouh Tu me flattes énormément bébé Je ne te flatte pas du tout Ce que je dis, c'est la vérité Parce que je le sais Hé, sens-toi à l'aise, ok ? Je vais aller chercher un peu de cash Dépêche-toi, ok ? D'accord Ouais Excuse-moi Oh, waouh Excuse-toi Non, mais... As-tu regardé autour de toi ? As-tu regardé autour... Enfin, ça c'est la maison d'un homme marié As-tu vu cette photo ? As-tu vu ? On va se calmer Oh... Pour de vrai Ok Si tu tiens à toi Si tu veux encore ressembler à cette fille Qui a utilisé de la crème pour son corps Dégage de chez moi tout de suite Avant que je ne te casse la gueule Je suis là, je parlais à quelqu'un de me regarder Sors, sors de chez moi Sors, dégage Mais arrête Arrête Je suis en train de harceler mon homme d'hiver Sors de chez moi Désolée, je suis vraiment désolée Va-t'en Hé, arrête Va-t'en d'ici T'es un vol là Va-t'en d'ici Sors Tu as perdu la tête ou quoi ? Sœur Caria Et Sœur Amanda Quand vos maris sont venus me voir il y a quelques mois Avec leur plan de vous faire changer Pour être honnête J'avais des doutes Et comme je sais que rien n'est impossible à Dieu J'ai accepté de jouer le jeu avec eux Et ça se voit que ça a marché à merveille Et le Saint-Esprit a pris le contrôle de vos cœurs et de vos vies Regardez-vous maintenant, épanouis dans le Seigneur Oui, nous sommes maintenant dans le Seigneur Mais la base est retournée contre nous Parce qu'à présent, nos marés sont devenus indignes C'est notre karma Non, ma sœur, vos maris ne sont pas indignes Ils ont juste fait tout cela pour vous mettre à l'épreuve Test ? Pasteur, un test ? Tito a emmené une fille dans cette maison Tu as emmené une fille dans cette maison Bébé, cette fille a été payée Pour agir comme ma petite amie le temps d'un jour juste pour te rendre jalouse Ok Qu'en est-il de tous ces appels Nortune ? Ils étaient faux, d'accord ? Jamais je ne te blesserai de la sorte Écoutez Tout ce que nous avons fait, c'était juste des mesures prises pour vous tester Non, c'est faux Tu as refusé de... Mon cœur, écoute-moi, fais-moi confiance C'était une mise en scène Juste une mise en scène pour vous tester Tu étais au courant de tout ça, tu ne nous as rien dit Et sans aucun doute, je suis convaincue Le cas contraire, vous serez retournée à vos mauvaises habitudes Mais vous êtes venue vous plaindre chez moi Merci beaucoup, sœurette, pour tout ce que tu as fait Et merci, pasteur Nous sommes reconnaissants Honnêtement, on ne sait ce qu'on aurait fait sans vous Ce n'est rien, mes frères Le Seigneur est très fier de vous Pour avoir ramené ses filles à la maison À présent, prions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501